Lorsque l'avion présidentiel US Air Force One se pose à Lovefield, Dallas, le 22 novembre 1963, une petite poignée de personnes sait que le président John Fitzgerald Kennedy, acclamé par une foule en délire, n'a plus que quelques heures à vivre. Alors que la caravane présidentielle se dirige vers Dali Plaza, les tueurs sont en place. A 12h30, plusieurs coups de feu éclatent. Très vite, trop vite peut-être, un homme est arrêté. Il s'appelle Lee Harvey Oswald. L'arme présumée du crime est exhibée à la presse, tandis qu'à l'aéroport de Dallas, le corps de Kennedy est embarqué à bord de l'avion où Johnson s'apprête à devenir le 36e président des Etats-Unis. 28 ans plus tard, on découvre que le matin même de l'assassinat de Kennedy, Johnson avait téléphoné comme chaque jour à sa maîtresse. Il lui raconte que la veille Kennedy, qui ne l'aimait guère, l'avait rabroué devant ses conseillers. Ce qu'elle confie aujourd'hui pour la première fois est stupéfiant. Lyndon était furieux. Il m'a dit à la fin de la journée, les Kennedy ne m'embarrasseront plus jamais. Ce n'était pas une menace en l'air, c'était une promesse. Il savait ce qui allait se passer. Au nouvel an, je lui ai reposé la question sur sa responsabilité, en lui disant que Ruby racontait partout que son nom était mêlé à l'affaire. Je lui dis, les gens de Dallas commencent à parler. Ils disent que tu es responsable, c'est Jacques Ruby qui a mentionné ton nom. Johnson a piqué une énorme colère. Il a frappé le mur avec ses poings, il le faisait parfois. Il m'a dit que c'était impossible, qu'il n'était pas responsable, mais que c'était les fat cats, comme il les appelait, les manias du pétrole texan et les gens de la CIA. Oswald, l'homme qui nie avec force avoir tué le président, est abattu par Jacques Ruby alors qu'il allait être transféré dans une autre prison. On ne saura ainsi jamais le rôle qu'il a joué dans l'assassinat du président Kennedy. Un quart de siècle après le drame de Dallas, la majorité des Américains se dit satisfaite du rapport Warren qui soutient la théorie de l'assassin unique. Un homme pourtant, Mark Lane, un avocat, met en cause aujourd'hui le rapport Warren. Selon lui, on ne peut pas parler d'assassinat, mais de complot. Juste avant l'assassinat et après l'échec de la Baie des Cochons, la situation était terrible pour l'Anglais, le quartier général de la CIA. Ils pensaient qu'ils étaient condamnés et croyaient que tout était fini. Kennedy avait commencé un processus de paix, un début de rapprochement avec Cuba, le désengagement militaire au Vietnam. C'était l'arrêt de mort de la CIA. À cette époque, l'Amérique était à l'aube d'une ère nouvelle. Kennedy allait être réélu en 1964, Bobby était en pleine ascension. Son frère l'aurait nommé pour quatre ans à la tête des organismes internationaux d'espionnage. Et qui pouvait prédire ce que Teddy allait devenir et faire ? La dynastie des Kennedy signifiait la fin de la CIA. Et puis il y a eu les coups de feu tirés à Dallas. Ce fut la fin des Kennedy. Bobby fut éliminé un peu plus tard. Quant à Teddy, il s'est autodétruit. Dans tous les cas, les Kennedys étaient finis. Aujourd'hui, la CIA gouverne l'Amérique. Après tout, qui aujourd'hui est le président des États-Unis ? L'ancien directeur de la CIA. Quelques heures avant sa mort, Kennedy, devant les pétroliers texans, refusait en souriant de mettre le chapeau qu'il lui avait offert. Kennedy avait besoin des voix des électeurs de cet État pour sa réélection. Ce qu'il ignorait, c'est que les Big Cats, comme les appelait Johnson, n'avaient déjà plus besoin de lui. Tous les gens de l'ombre ont un pouvoir énorme. Nous savons tous qu'ils existent. Ceux qu'il ignorent manquent d'expérience dans ce milieu. C'est sous cet angle qu'il y a pu y avoir une opération commanditée par ce type d'organisation. À l'époque, elle avait besoin d'écarter Kennedy de la scène politique. Peut-être pour s'assurer que la guerre du Vietnam continuerait. N'oublions pas qu'à peine un mois auparavant, Kennedy avait annoncé qu'il ramènerait les Américains du Vietnam. Ça signifiait, pour les lobbies, un manque à gagner de 220 milliards de dollars. Je pense que ce sont des raisons assez importantes, et il fallait une raison très importante pour justifier l'assassinat d'un président des États-Unis. 220 milliards de dollars, c'est important, bien sûr, pour les lobbies américains. Important également, car inconcevable à l'époque, le rapprochement que Kennedy voulait effectuer avec Cuba. Il avait chargé Jean Daniel, du Nouvel Observateur, de le faire savoir à Fidel Castro. Kennedy voulait que je développe auprès de Castro, ce que d'ailleurs j'ai fait. Premièrement, dans la mesure où vous voulez être un État indépendant, social, épris de justice, pur. Nous sommes derrière vous. Je suis, moi, John Kennedy, derrière vous. Si même vous voulez être communiste, je n'en suis pas. Je le regrette. Mais après tout, ça ne me fait rien. Je suis bien d'accord avec Tito. Je suis d'accord avec ses coutourés. Il disait souvent ça. Ils sont communistes. Ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas avoir près de moi, à quelques miles de la Floride, un État qui est devenu un pion de l'Union soviétique. Ça, jamais. Il faut qu'il le sache. Jamais, jamais, jamais. Castro a demandé à Jean Daniel, « Dites-moi encore ce que Kennedy a dit à propos d'un pays socialiste dans cet hémisphère. » Il lui a fait répéter trois fois. Ensuite, Castro a déclaré, « Cet homme a le pouvoir de devenir le plus grand président dans l'histoire de l'Amérique, parce qu'il comprend. » Quant à nos relations avec l'Union soviétique, a poursuivi Castro. Nous sommes un pays indépendant et personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire. Mais il envisageait effectivement un accord avec les États-Unis. Plus tard, il a proposé à Jean Daniel, « Venez déjeuner demain dans ma villa. » C'est ce jour-là, alors qu'il déjeunait, que la radio a annoncé que Kennedy avait été assassiné. Castro s'est tourné vers Jean Daniel en lui demandant, « Qui dirige la CIA ? » Et il a ajouté, « Le rapprochement avec l'Amérique est mort. » J'ai eu, moi, l'impression qu'il se disait, au fond, au moment où on pouvait tenter un rapprochement, on assassine ce type, c'est suspect, et plus, on va le mettre sur le dos. Donc, il a senti qu'il y avait un complot. L'hypothèse du complot ne l'a pas quitté jusqu'à mon retour, qui a eu lieu le surlendemain. Ce sont des gens qui ne sont pas seulement des ennemis de Kennedy intérieurs, bien qu'il se disait, en gros, qu'en États-Unis, on assassinait assez vite les présidents. Mais, en plus, comme il est assez égocentriste, et pour cause, puisqu'il était parti dans une affaire, il avait l'impression que des choses pouvaient se passer entre lui et Kennedy et qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ça ne se passe pas. C'était l'hypothèse qui a été formulée, une des hypothèses, par Castro à ce moment-là. La CIA fait partie du gouvernement. C'est pour cela qu'on l'appelle une agence. Mais il y a beaucoup d'autres organisations gouvernementales qui ont les mêmes pouvoirs. À vrai dire, il existe aussi des organisations non-gouvernementales qui avaient les mêmes moyens que la CIA. Il faut une organisation de ce type, avec d'énormes pouvoirs, et utilisant les mêmes procédés, c'est-à-dire des tueurs entraînés pour ce genre de boulot. Elle seule a pu tuer Kennedy, surtout pas un seul. C'est se moquer des gens que de faire croire qu'un seul homme puisse assassiner Kennedy. Cet homme à gauche sur cette photo s'appelle Frank Sturgess. C'est un agent de la CIA qui a été infiltré auprès de Castro. C'est l'époque également où Marita Lorenz, une jeune femme allemande, tombe amoureuse de Castro, elle n'a que 19 ans. Marita Lorenz était une jolie jeune femme lorsqu'elle a rencontré Castro. Elle a partagé un moment de sa vie, elle a même eu un enfant de lui. Elle était allemande, la fille d'un capitaine de paquebot. À l'époque où elle vivait à Cuba, Frank Sturgess, devenu célèbre depuis le scandale du Watergate, était le chef de la sécurité dans l'armée de l'ère cubaine. En fait, c'était déjà un agent de la CIA qui travaillait chez Castro. Évidemment, Castro ignorait à l'époque que Sturgess appartenait à la CIA. Sturgess est allé voir Marita Lorenz pour lui dire que Castro voulait la tuer, elle est son enfant. Il l'a conduite à l'ambassade américaine, puis à Miami, où la CIA l'a recrutée. À cette époque, Marita haïssait Castro puisqu'elle croyait qu'il allait la tuer. Cette histoire, bien sûr, était inventée de toute pièce. Lorsque Marita Lorenz tombe dans les griffes de Sturgess, elle ignore que l'espionne qu'elle rêve d'être va se retrouver un certain soir de novembre 1963 à Dallas. Depuis cette date, elle se cache. Seul Mark Lane a pu recueillir son témoignage. Je ne peux pas dire que j'ai subi des pressions pour m'obliger à partir. Mais un jour, Sturgess m'a dit, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Et je n'ai pas accepté tout de suite. Mais vous êtes parti. Oui. Et c'est plus tard que vous avez découvert que Frank Sturgess appartenait à la CIA. Oui. Il était à la CIA lorsqu'il travaillait chez Castro. Oui. Il vous l'a dit. Oui. Et vous êtes allé aux Etats-Unis. Oui, j'y suis partie. Ensuite, avez-vous travaillé pour des organisations gouvernementales ? Oui. Lesquelles ? Le FBI et la CIA. Marita est partie de Miami pour Dallas dans un convoi de deux voitures chargées d'armes. À Dallas, ils sont descendus dans un motel où ils ont rencontré Jack Ruby, l'homme qui devait abattre Oswald. Ensuite, ils ont vu Howard Hunt. Selon le témoignage de Marita Lawrence, il a donné de l'argent liquide pour payer les frais de l'opération. Vous a-t-on expliqué de quoi il s'agissait ? Non, je pensais que nous devions aller chercher quelqu'un ou prendre des armes en plus. Cela me semblait bizarre parce que nous avions apporté des fusils à lunettes longue portée. C'était l'attirail complet pour un assassinat. Alors Marita a dit, c'est vraiment trop gros pour moi. J'étais dépassé. Sentant qu'elle n'était pas d'accord, ils lui ont dit de partir, ce qu'elle a fait. Les comploteurs ont mis au point un scénario dont Oswald reste un élément clé. C'est ce suspect trop parfait que la police locale, les agents du FBI et les services secrets vont chercher et arrêter moins de trois heures après l'assassinat de Kennedy. Cet homme, le policier Roscoe White, est d'après des carnets secrets découverts par son fils, le véritable assassin de Kennedy. Mon père a tiré sur la limousine alors que le convoi prenait ce virage. La première balle a frappé Kennedy à la gorge. C'était là, à la hauteur de ses barrières. La seconde balle tirée de cette position-ci a été le coup mortel. Il y avait deux autres tireurs ici avec mon père. En tout, il y avait trois tireurs, a dit Leplaza ce jour-là. Alors que la limousine du président fonce vers l'hôpital, des gens et un policier courent vers l'endroit d'où les coups de feu ont été tirés. Un témoin aujourd'hui se souvient. J'avais l'impression que les coups de feu venaient de derrière nous, de la petite bute appelée Gracie Knoll. J'ai senti que des coups de feu passaient par-dessus nos têtes. Après la panique, c'est la stupeur, puis les pleurs. L'Amérique est abasourdie. Ce président qui leur avait dit un jour, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, ce président n'est plus. Johnson, le nouveau président, décide de former une commission d'enquête, présidée par le juge de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren. La CIA a raconté au juge Warren Kosswald était allé à Mexico en septembre 1963, deux mois avant l'assassinat. Qu'il y était soi-disant resté jusqu'au premier jour d'octobre. Il se serait rendu à l'ambassade soviétique. Puis la CIA a ajouté que si la vérité éclatait, elle pourrait provoquer la mort de 40 millions de personnes en déclenchant la troisième guerre mondiale. Une guerre nucléaire. Warren a dit, nous devons mettre de côté nos principes en tenant compte de ce qui s'est passé. Cette affaire est absolument extraordinaire. Nous devons y faire face. Ce que Warren voulait dire, c'est qu'il fallait mentir au peuple américain. Difficile de dire dans tout cela ce qui est le plus pathétique. Est-ce Warren qui décide de mentir au peuple américain ou bien sa stupidité parce qu'il a cru à l'histoire racontée par la CIA ? Oswald n'était pas allé à Mexico, n'avait pas rencontré Kostakov du KGB, n'était pas à l'ambassade soviétique et ne s'était pas rendu à l'ambassade cubaine. Les comploteurs avaient besoin de quelqu'un pour porter le chapeau. Oswald l'a dit lui-même. C'est un coup monté. Mais qui était Oswald ? Un jeune homme très bien lorsqu'il s'engage dans les Marines. C'était un bon Marine, hors du commun, envoyé sur la base d'Atsugi au Japon. Pour beaucoup de gens, ce nom ne signifie rien. Mais pour moi, si. Atsugi était l'une des bases les plus secrètes de la CIA au Japon. Piégé, Oswald était au-delà de toutes ses craintes. Il savait qu'il allait servir de bouc émissaire. Le 24 novembre, à 11h23, dans le parking de la police de Dallas, Oswald est abattu par Jack Ruby. Son assassin ne parlera jamais. Seule Marita Lawrence lève aujourd'hui un coin du voile. Après les événements de Dallas, j'ai été longuement interrogé par le FBI. Ensuite, ils m'ont laissé tranquille. Deux ans plus tard, Sir Jess est venu me voir. Il m'a dit, tu te souviens de ce job, ce boulot que nous avons fait à Dallas ? Pas moi, vous. Il m'a dit alors, on a eu Kennedy. J'ai répondu, tu plaisantes. C'est pour ça que tu étais là-bas, lorsque tu m'as fait rentrer ? Il m'a répondu, oui, mais qui pourra le savoir ? Qui peut le prouver ? Qui se tenait réellement derrière l'arme du crime ? Qui l'a commandité, le saura-t-on un jour ? Jusqu'à présent, 80 témoins gênants qui auraient pu parler sont décédés. Officiellement, ce n'est qu'en 2013 que la vérité sur l'affaire Kennedy sera rendue publique. Dans 22 ans. Sous-titrage ST' 501